Hey tout le monde, c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon écarlate et violet, vous ne rêvez pas, pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment trouver les raids mordus d'or et les terminer facilement. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, et sur ce, on est parti. Dans un premier temps, on va faire le point sur ces raids mordus d'or, vous voyez dans un premier temps que je vais me connecter à internet pour récupérer les actualités du Poképortail, donc on va se rendre, vous voyez ça s'ouvre tout seul, excellent, et on aura simplement à sélectionner, vous voyez, vous pourrez bientôt affronter mordus d'or forme coffre, en réalité ça a commencé aujourd'hui à 15h, et donc jusqu'au 3 juillet, au 2 juillet à 23h59 précisément, vous allez avoir des raids de mordus d'or pouvant être shiny et en forme coffre sur votre carte, avec n'importe quel type Terra Crystal, donc c'est plutôt intéressant, et donc il est trouvable, et bien, de partout sur la carte, vous voyez, Pokémon présent, raid 1 à 5 étoiles, autre information, voilà, donc il faut être en ligne, etc., et il vous faudra évidemment l'abonnement pour faire les raids Terra Crystal en multijoueur, mais on peut les faire en solo, vous allez voir. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué à Pokémon, et Carlette est violée depuis longtemps, comme c'est le cas pour ma part, puisque ça fait longtemps que vous l'avez vu, on vous sortait, et bien, pas mal de vidéos sur Zelda. On va reprendre un petit peu d'activité sur Pokémon, vous en faites pas, on vous a pas oublié. On va donc se rendre, et bien, sur la carte, et sur cette carte, et bien, on va aller chercher les raids événementiels, raids événementiels qui vont être, et bien, les petits raids comme ceci qui scintillent, et donc on va se rendre, par exemple, juste ici, on va essayer d'en trouver un qui est peut-être pas hyper fort, par exemple, la raid de type feu, ça devrait être plutôt simple, et on va voler au niveau de la tour d'observation pour aller. Etant donné qu'il peut être de n'importe quel type, vous allez pouvoir, et bien, en avoir un petit peu partout sur la carte. J'ai les réflexes de Zelda, c'est terrible. Allez, on est tout de suite parti, j'ai trouvé un des raids de Mordudor. Je vais partir en solo directement avec un Pokémon un petit peu au pif, puisque vous le voyez que c'est un raid de Mordudor 3 étoiles, vous en avez de 1 à 5 étoiles. Et bien, sur la carte, ils se font plutôt facilement, j'ai pas vraiment de Pokémon spécifique à vous conseiller, je vous laisserai marquer ça, et bien, dans les commentaires, et je vais faire partir en solo, puisqu'en fait, en réalité, vu que c'est un raid 5 étoiles et qu'il est plutôt simple à réaliser, je vous conseille tout simplement, et bien, de prendre un Pokémon du type opposé à Mordudor, du type opposé au Terra Crystal du Mordudor que vous allez affronter. Donc, en vrai de vrai, ça se fait plutôt facilement, vous allez voir que, bon, là, c'est un 3 étoiles, mais un 5 se fera tout aussi facilement. C'est là tout l'avantage des raids de Mordudor. Si je vous le rappelle, les raids de Mordudor peuvent être bien shiny, donc c'est plutôt cool. Allez, on est tout de suite parti, bon, je pense que je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, hein. On va directement faire des TurboVolt, on va même pas s'ambiter à faire Charger, hein. Et vous voyez que je le one-shot, bon, forcément, puisque c'est un raid 3 étoiles, mais si vous le prenez en 5 étoiles, il sera un petit peu plus dur. C'est pas pour autant qu'il sera impossible à faire, hein, je vous rassure, il est quand même relativement simple. On va tout simplement, ensuite, eh bien, attraper le Mordudor, comme ceci. Et voilà qui est fait. On va le récupérer tranquillement, le mettre dans sa Pokéball, voilà, génial. Et on va récupérer pas mal de petites récompenses, vous voyez, donc, c'est les récompenses qu'on a classiquement dans les raids. D'ailleurs, pourquoi c'est écrit x0, très bizarre, ça doit être un bug de la mise à jour. Et on récupère donc le Mordudor niveau 35, puisque c'était un raid 3 étoiles. Il nous suffit donc plus qu'à vérifier s'il est shiny, vous l'avez compris, moi, il n'est pas shiny, malheureusement. Et il aura les attaques Charger, Étonnement, Châtiment et Rion Gemme. En tout cas, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu et qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains guides et astuces. Et sur ce, moi, je vous retrouve très vite pour de prochaines astuces. Salut les dresseurs ! Sous-titrage ST' 501